C'est le centre de Djefa qui a abrité dans le département de l'OEME le lancement des épreuves écrites de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2021, ce lundi 7 juin. À l'infirmé Yemanlin Oussou, des dents par OEME accompagnés d'une délégation dont le préfet de l'OEME, nouvellement nommé, et le maire de Semekboudji, encouragent les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est l'un des armées, c'est un concours, c'est pas différent des devoirs, des tables, des exercices que vous faites, c'est pas différent, c'est la même chose. Et ici maintenant, tout le monde peut travailler, tout le monde va travailler. Qu'est-ce que vous allez faire les 100% ? Oui. Vous savez, les enfants, c'est le premier examen de leur vie, et donc il faut les rassurer. On leur a rappelé que c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire en classe. C'est sur les apprentissages réalisés en situation réelle de classe qu'ils seront évalués. Et donc ce qu'on va leur demander ne leur sera pas étranger. On a pujé ça dans le programme d'études. Un peu d'attention, ils pourront s'en sortir pour que les résultats soient meilleurs à la programmation. La lettre est la première épreuve qui a été lancée. Je peux vous dire que c'est un sentiment de joie qui m'anime, puisque le maire des lieux ne nous a pas abandonnés. Le préfet qui vient d'être nommé malgré son agenda chargé a cru de devoir nous assister. Elle est restée avec nous, elle a participé aux différentes activités entrant dans le cadre de ce lancement. Donc je suis très en joie, très en joie parce que le temps a été clément avec nous et les enfants sont arrivés nombreux dans le centre pour composer. Les candidats, il faut qu'ils soient très attentifs. Les différentes épreuves, il faut qu'ils les abordent avec patience, qu'ils lisent et comprennent le contenu, ce qu'ils leur demandent avant de commencer par accoucher. C'est ce qui est essentiel, ils ne doivent pas paniquer, il faut qu'ils travaillent à toute sérénité. Les candidats sont là, on les a mis en confiance et je pense qu'ils vont bien travailler et nous serons le premier. Le département de l'OMS sera le premier du Bénin. Je voudrais demander aux parents d'être encore plus attentionnés par rapport aux enfants, de contrôler les cartes d'identité, de leur permettre de dormir à temps pour ne pas être submergés, de les suivre au quotidien avec plus de doigté. Le maire de Sémekboudji, Poussapa, nourrit l'espoir que sa commune soit la première dans l'OMS. Nous avons mis les moyens à la disposition des écoles pour que les travaux de prise en compte pour la révision soient réellement financés. Donc, nous sommes certains que les résultats sont attendus par rapport aux efforts qui ont été fournis par la commune. Notre souci majeur, c'est que la commune de Sémekboudji soit la première dans l'OMS. Nous espérons que les résultats attendus seront atteints et que les années à venir, nous renforcerons les moyens pour que les résultats soient encore améliorés. Au total, 41 206 candidats, dont 19 952 filles, sont inscrits pour ce thèse à main dans le département de l'OMS et ils en ont pour 3 à 4 jours pour rendre avec efficacité les notions acquises. C'est parti, c'est parti.